... Jean-Paul Montanari, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons ici dans votre bureau à Montpellier pour échanger autour de la prochaine édition du Festival Montpellier Dance, qui est la 42e édition, qui aura lieu du 17 juin au 3 juillet. Il m'a semblé assez évident, en fait, en lisant les différents spectacles que nous allons découvrir cet été, que votre démarche, en tout cas, de programmateur, enfin de constructeur de ce nouveau festival, était à la fois historique et à la fois prospective. Historique dans le sens où ce festival va finir, va se terminer avec une grande pièce de Dominique Bagouet et prospective parce que vous avez invité des chorégraphes que nous n'avons encore jamais pu voir à Montpellier Danse. Plus le temps passe et plus ça me paraît absolument indispensable de replacer, d'une certaine manière, chaque création dans le flux historique de l'histoire de la danse. Et depuis longtemps, en tous les cas, ça a été mon souci, pas seulement au plan historique, parce que géographiquement aussi, c'est un souci. Comment passer d'un continent à un autre ? Comment mesurer la modernité dans un continent qui n'a pas, ou dans un pays qui n'a pas le même niveau de développement économique par rapport à d'autres ? Et je crois que cette édition, en tous les cas, court derrière ça. C'est-à-dire que quand vous regardez, quand vous scrutez de près où habitent aujourd'hui les chorégraphes et d'où ils viennent, c'est-à-dire la propre histoire de chaque chorégraphe, on voit assez facilement que c'est l'Europe qui est en train d'attirer, et peut-être la France en particulier, mais pas seulement. On voit bien qu'à Berlin et Bruxelles, voire Londres, les artistes se concentrent, parce que c'est là qu'on trouve les moyens, c'est là qu'on trouve les échanges culturels, c'est là qu'on trouve les possibilités de diffusion, etc. Mais c'est en même temps un peu triste. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de pays où les artistes sont en train de disparaître. Donc je ne vais pas vous faire la liste des pays où aujourd'hui les artistes sont persécutés par les pouvoirs qui dirigent malheureusement ces pays. Il y a cette espèce de fil qu'on retrouve et qui lie les spectacles, les créations les uns aux autres, qui lie les continents les uns aux autres et dont sans doute cette édition est un des reflets. Nous avons l'habitude, nous spectateurs, de venir au festival Montpellier Danse en ayant pu découvrir des chorégraphes, notamment des chorégraphes israéliens comme Ouad Naharin, qui est un des grands invités de cette édition. Mais il semblerait qu'à déroulée la liste des chorégraphes invités cette année, c'est peut-être un peu moins concentré sur la Méditerranée et vous avez un peu comme des changements de cartes et aussi des axes vers le Nord qu'on n'avait pas vus depuis longtemps à Montpellier. C'est toujours des constatations a posteriori. Et puis, même si on décide de ne plus parler de ce qui nous est arrivé depuis deux ans, c'est-à-dire quand même une terrible épidémie mondiale qui a bloqué à peu près le fonctionnement du monde et de notre monde aussi, sans doute aussi que le hasard joue beaucoup dans cette histoire. Il y a une double ouverture à cette édition. Il y a d'un côté Philippe de Coufflet qui va ouvrir avec une nouvelle création dans le théâtre de plein air de l'Agora. Et ça me fait plaisir parce que ce théâtre qui a longtemps été observé avec méfiance par les artistes, quand on leur fait visiter les lieux, de nouveau, tout le monde veut jouer dans cette salle. Philippe est venu depuis toujours. Il a fait sa première pièce en 1984. C'était la quatrième édition de Montpellier Danse. Ça s'appelait « Tranche de cake ». C'était dans un petit théâtre de Grammont. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura de la musique vivante sur scène. Ça, c'est sûr. Musique genre plutôt rock, de la batterie avec des basses électriques, etc. Et puis, à la fois des danseurs et sans doute des acrobates, mais aussi, et ce n'est pas rien non plus, une ouverture au quorum avec une création de Pontus Lindbergh sur les sept péchés capitaux. Alors bon, les sept péchés capitaux, c'est une proposition de l'Opéra de Montpellier, qui est un de nos partenaires privilégiés dans cette ville, avec laquelle nous opérons la saison dense tout au long de l'année. Voilà, donc j'ai accepté cette proposition qui vient cependant, puisque l'Orchestre de Montpellier sera dans la fosse, qui vient cependant de la directrice de l'Opéra de Montpellier, Valérie Chevalier. Donc j'additionne ça avec mes habitués, c'est-à-dire Mabacheva adorée, avec cette nouvelle pièce dont on parlera peut-être aussi tout à l'heure, ou Robin Orlin, qui est une chorégraphe qui a l'habitude de venir, qui vient régulièrement inviter, ou Bouchra Wiesgen, la marocaine Bouchra Wiesgen, qui vient aussi régulièrement travailler. Donc c'est en fait une addition un peu chaotique, cependant. Mais je le revendique. Aujourd'hui, si un festival de danse et la danse elle-même sont un reflet du monde, qu'est-ce que peut être ce reflet, sinon un reflet du chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Quand je dis chaos, ça veut dire chaos de l'organisation, chaos de l'impossibilité de voyager ces derniers mois, chaos de ces artistes enfermés pendant des semaines, qui a d'ailleurs provoqué aussi des créations artistiques. On peut prendre, par exemple, Emmanuel Gatte, par exemple, qui a créé cette nouvelle pièce sur le deuxième et troisième acte de Tosca, parce qu'il était enfermé, parce que tout ça a été fermé, et que c'était, d'une certaine manière, propice à une réflexion, à un travail qui... Mais poser la question à Angélin Prédiocage, c'est pareil, il dit la même chose, il dit qu'il s'est enfermé, qu'il a travaillé, il n'y avait pas de tournée, il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas de journaliste qui réclame des interviews, il n'y avait pas d'atelier, il n'y avait rien de tout ça. Donc ça a permis aussi une sorte de création un peu bizarre, mais une sorte de création tout de même. Vous parlez de création avec les artistes qui ont subi, comme beaucoup d'autres, des états et des temps de confinement, mais ça renvoie peut-être à ce que vous disiez un petit peu plus tôt dans cet entretien, à propos des artistes en exil. Est-ce que pour vous, ces artistes en exil ont aussi finalement une espèce d'aiguillon à créer un peu autrement, plus vite, différemment ? Il y a sans doute une urgence chez eux à recomposer autour d'eux une partie de leurs habitudes et une partie de tisser de nouveau ces liens qui ont été violemment déchirés par l'exil. Dans les médias, on ne peut pas reproduire, on ne peut pas expliquer ce que c'est que l'exil. Il faut vraiment l'avoir vécu pour comprendre ce que ça veut dire, d'être littéralement où les liens qui vous relient au monde, qui soient familiants, amicaux, qui soient économiques, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient politiques, tout ça est déchiré d'un coup. C'est comme une pièce que vous arrachez d'un fond de tissu. C'est vraiment un littéral arrachement. Et vous laissez quelque chose de vous-même derrière vous. Les artistes en exil, qu'ils soient des danseurs, mais qu'ils soient aussi des musiciens, qu'ils soient des peintres, recomposent autour d'eux leur monde. Alors ça prend un petit moment. Et pour des raisons sans doute aussi personnelles, mais aussi pour des raisons de solidarité politique et humaine, il me paraît de plus en plus évident que nos manifestations culturelles ne sont pas à l'abri, dorénavant, des malheurs du monde. Il faut bien en prendre une partie. Et en prendre une partie, c'est aller chercher, aller accueillir ces artistes qui arrivent d'un côté et de l'autre, et avec eux essayer de les aider à se remettre en selle, à recomposer leurs tissus autour d'eux. Un des derniers gros problèmes humains, ça a été l'Afghanistan. C'est vrai que les artistes afghans qui vivent dans le sud de la France, j'ai tout de suite eu envie de les rencontrer, tout de suite eu envie de leur proposer de venir montrer quelque chose, de rencontrer les artistes qui seront à Montpellier danse. Surtout que ça vient en résonance avec un des grands projets du festival, qui est le projet d'Ouman Sharifi. Ouman Sharifi, qui est iranien d'origine, qui, il y a bien longtemps, il était bien petit. Il avait à peine un peu plus de dix ans, quand il a franchi tout cet espace à pied qu'il menait de l'Iran au nord de l'Europe, puisqu'aujourd'hui, il vit à Oslo, en Norvège, et qui m'a proposé un projet absolument formidable, qui sera repris à la rentrée par le théâtre de la ville, et qui est un projet de réunir justement à Montpellier pour une nouvelle création une dizaine d'artistes d'origine iranienne, littéralement iranien, autour d'un thème musical qui est quelque chose autour du sacre du printemps, enfin des motifs du sacre du printemps, repris par un musicien qui vit à Londres et qui joue du tambour, qui est une espèce de lutte à trois cordes. Il n'est pas le seul, c'est-à-dire qu'on voit bien que les gens traversent les espaces, vont d'un endroit à un autre, même si quelque chose se profile d'une manière plus précise autour du nord de l'Europe, c'est vrai, et c'est rare. Donc il y a comme d'habitude quelque chose autour de la Méditerranée, donc on va retrouver la Batsheva, on va retrouver, je tiens Ouad Naharine comme un des plus grands chorégraphes actuels. La France a quand même découvert Ouad Naharine et toute cette danse israélienne plutôt à Montpellier danse, grâce à Montpellier danse. Pour des tas de raisons, sans doute qu'il n'y a pas que des raisons artistiques dans cette histoire. Bien sûr que je sais que c'est à Montpellier qu'on a découvert de nombreux artistes israéliens. J'ai assumé le fait que d'inviter des artistes israéliens allait sans doute provoquer des problèmes, des problèmes essentiellement médiatiques d'ailleurs, parce qu'en fait le public ne voit pas où il y a un problème. C'est une question d'ailleurs qui se pose aujourd'hui. Doit-on boycotter ou pas les artistes russes alors que certains dépendent directement du pouvoir central aujourd'hui, mais d'autres pas. Ils travaillent en Russie et puis c'est tout. Donc ils sont russes, ils travaillent en Russie. Est-ce qu'on doit... C'est une question qui se pose beaucoup aujourd'hui. Vraiment, ça se pose réellement. Qui s'est posée à chaque fois que Labatcheva est venue à Montpellier. Bon, moi j'y ai découvert et sur place, et en invitant ici ce que je trouvais de mieux, j'ai invité des artistes que personnellement je trouve importants, même si certains d'entre eux sont de nouveau aujourd'hui en exil. Emmanuel Gat est un artiste israélien en exil en France. Arkad Izaïdes est un artiste israélien en exil en France, et quelques autres comme ça. Oad a fait le choix de rester, de développer cette énorme compagnie qui est une équipe de danseurs absolument extraordinaire. C'est un projet que j'ai vu à Tel Aviv en 2019. D'ailleurs, la pièce s'appelle 2019, qui n'était jusqu'à maintenant toujours pas sortie d'Israël. Ça va être sa première sortie, une des toutes premières sorties de cette pièce qui se regarde avec une installation bifrontale de deux gradins face à face, avec ces 18 danseurs de Labatcheva qui deviennent, en tous les cas, plus particulièrement sur cette pièce-là, qui deviennent davantage des personnages, qui deviennent davantage plus que d'habitude. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des danseurs qui dansent, c'est aussi des gens qui existent, c'est aussi des costumes qui correspondent sans doute à la personnalité profonde que chaque danseur peut avoir, et tout ça sur des musiques auxquelles Oad nous avait en partie habitués, mais pas à ce point-là, qui sont des musiques populaires, des chansons, qui, moi, me touchent infiniment, mais aussi parce que la qualité des danseurs est époustouflante, absolument époustouflante. Donc je suis, en même temps, sans que je m'en rende exactement compte, très très content que, moi, qui ai toujours dit que le ciel de la danse contemporaine actuelle reposait sur deux immenses créateurs, puisque les autres ont en partie ou disparu, ou laissé leur place, se sont reculés. Le ciel de la danse repose sur ces deux artistes immenses que sont Wad Nahari, Natalaviv et Anne-Thérésa de Kershmaker à Bruxelles, et que tous les deux sont dans le même festival. Donc, encore une fois, évidemment, ça me comble. Vous parlez de Montpellier un peu comme d'une terre d'accueil, finalement, avec tout ce que vous venez de dire. On pourrait effectivement en parler beaucoup plus longuement, parce que vous avez aussi des outils, des choses qui peuvent aider ces artistes, comme les résidences d'accueil à l'Agora, où c'est quand même des dispositifs assez importants pour la création, et aussi pour ces artistes en exil ou pas, d'ailleurs. Quand on regarde et qu'on égrène un petit peu les titres des pièces en anglais, comme vous le disiez, effectivement, ce fil de la musique présente dans ces pièces chorégraphiques est absolument fondamental. En tous les cas, c'est une question qui, de nouveau, se pose, mais j'ai l'impression qu'elle ne se pose pas du tout dans les mêmes termes, qu'elle ait pu se poser au moment de la Grande Révolution, on pourrait l'appeler comme ça, ou de la rupture épistémologique, ou ce que vous voudrez. C'est-à-dire, quand le couple Cunningham-Cage réfléchit sur la danse et que Cage, à un moment, propose de séparer la musique et la danse, c'est une révolution incroyable. Ça veut dire que le mariage est, d'une certaine manière, la soumission dans laquelle la danse vivait par rapport à la musique, économiquement, parce que ça s'est d'abord développé dans les maisons d'opéra, donc économiquement, la danse était soumise à l'autorité qui avait le pouvoir de signature, qui était la musique. – Existait pour des petits intermèdes, la plupart du temps. – Exactement. On le sait, ça, très bien. On sait bien que la danse contemporaine s'est développée d'une manière indépendante. De la même manière que quand certains d'entre eux, je pense aux post-modernes américains, se sont mis à danser sans musique, mais qu'est-ce que c'était que cette histoire ? Comment on pouvait danser sans musique ? C'était simplement la preuve que la danse était un art majeur, et qu'elle n'avait pas besoin de béquilles pour continuer à s'exprimer. Je pense que cette période est passée en grande partie, c'est-à-dire que ça va, on a fait cette révolution, et on l'a dépassée, on va ailleurs. Mais malgré tout, je suis à peu près persuadé que la musique ne peut pas continuer quand elle est de nouveau accueillie par la danse. C'est la danse qui décide à ce moment-là d'accueillir la musique. Et c'est ça qui change tout, ne serait-ce que, parce que je suis obsédé par ça, par le pouvoir de signature, c'est-à-dire que c'est le chorégraphe qui décide de quelle musique on va disposer ou dont on a besoin pour faire ce qu'on a à faire. Et ça change tout. C'est juste que ça change tout. Que Anne-Thérésa ait compris ça, et se soit éloignée, et laissait tous ces bisbilles de côté pour aller beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin. Et que la musique, c'est comme une espèce d'inspiration profonde en elle. C'est sûr qu'elle ait été chercher, avec Amandine Bayer, cette musique de ce Heinrich Bieber qui a vécu en Allemagne dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et qui a écrit ces étranges sonates pour violon qui évoquent la figure de la rose. Et donc, cette pièce est dédiée à des rosas luxembourgs, à des rosaparques, la compagnie d'Anne-Thérésa s'appelant elle-même Rosas. Donc, c'est une espèce d'hommage à la rose. Et puis, chez Anne-Thérésa, c'est tellement la poésie qui apparaît de toute façon que ce rapport musical, on ne se pose plus la question. Mais c'est intéressant de lire ce qu'écrit Emmanuel Gatt alors qu'il a été chercher, la danse ayant été quasiment faite de cette nouvelle création, il est allé chercher le deuxième et troisième acte de Tosca, de Puccini, chanté par Maria Callas, soit dirigé par Georges Prêtre. C'est une version de studio, ce n'est pas une version de scène. Il dit à plusieurs endroits que la musique avance, suit son cours, et la danse suit son cours de son côté à elle. Et ce n'est pas le seul. Comme vous savez, il y a quand même l'expérience extraordinaire, me semble-t-il, de Paul Pi, qui lui-même, ayant été artiste, jouait du violon à une certaine période de sa vie, il a fait des études musicales très avancées. Et de travailler avec ses filles qui jouent les unes du violoncelle, les autres du violon ou de l'alto, mais pas avec des instruments en début, c'est-à-dire qu'elle a déconnecté la gestuelle de la musique, la gestuelle de la danse, finalement. Il a pris une musique incroyable, puisqu'il s'agit du Quatuor numéro 8 de Shostakovich, qui est quand même une œuvre qui est dédiée aux victimes du fascisme et de la guerre. Donc, cette histoire que les artistes sont des sismographes et sentent avant les autres ce qui est en train de se passer, j'aimerais que le festival en assène la preuve. Les artistes sont des gens absolument essentiels dans le monde, ça c'est sûr. Quand vous parlez de la musique, la manière dont vous venez de le faire, je pense aussi à tous les genres de musique que nous allons pouvoir découvrir dans cette édition. Donc, ça va du rock de Philippe Découfflé à Shostakovich, comme vous l'avez dit, donc à des choses Maria Callas, pas des choses complètement... Oui, aux chansons populaires d'Israël. À Anne Lowe, un peu très populaire. Et je ne vous parle pas de la bande-son de Raymond Dogue, bien sûr, que vous connaissez comme moi, avec le temps et les chansons de Léo Ferré et le reste. Oui. Il me semblait que finalement, on a parlé d'histoire en tout début de cet échange et il me semble que justement, la musique, c'est aussi peut-être une manière d'entrer dans l'histoire parce que c'est-à-dire que quand on entend un air, finalement, ça nous situe à une époque donnée et ça nous remémore cette époque. Qu'il s'agisse d'un air populaire ou d'un air joyeux ou d'une chanson de rock ou de Léo Ferré, comme vous dites à l'instant, autour du spectacle de Raymond Hogue ou même des Sept Péchés Capitaux. Ce qui m'a troublé beaucoup dans les Sept Péchés Capitaux par rapport à l'époque même où nous vivons là, aujourd'hui même, c'est que les Sept Péchés Capitaux ont été créés en juin 1933. Vous vous rappelez que Hitler a été élu en janvier 1933, chancelier. Vous vous souvenez qu'il a été élu démocratiquement, bien sûr. Le premier camp va ouvrir à Dachau au mois de mai que Kurt Weill va se sauver tout de suite après Brecht. Brecht et Kurt Weill vont se sauver dans les premiers mois de 1933. Ils vont se retrouver à Paris et c'est à Paris sous l'influence d'un certain nombre d'amis qu'ils vont avoir envie d'écrire cette espèce de chose qu'on appelle un ballet chanté que c'est Lothé Lénia qui est la femme de Kurt Weill à ce moment-là qui va le créer un des deux rôles des deux sœurs Anna 1 et Anna 2. Ça parle d'Amérique ce qui est d'autant plus troublant donc d'exil puisque ces deux artistes vont comprendre que Paris n'est pas assez loin qu'il va falloir se sauver beaucoup plus loin et qu'ils vont aller une fois de plus atterrir de l'autre côté de l'océan aux États-Unis et que cette pièce d'une manière totalement prémonitoire raconte l'histoire de deux sœurs qui vivent en Louisiane et qui vont parcourir les États-Unis dans leur quasi entièreté et dans chaque ville elles vont rencontrer un des sept péchés capitaux mais elles font cette grande tournée pour payer une maison à leurs parents qui sont restés en Louisiane c'est quand même une histoire dans l'œuvre de Brecht lui-même que je ne connais pas très très bien mais je suis quand même toujours très troublé par cette histoire mais d'autant plus troublé qu'évidemment en 1933 c'est le début de la catastrophe nazie bien sûr que Béjar va reprendre cette pièce en 1961 on est à la fin de la guerre d'Algérie et donc il va y avoir dans cette période il la crée au moment où il y a des manifestations à Paris où il y a des morts à Paris et où cette période a été une des périodes de l'histoire de la France du XXe siècle après-guerre la plus troublée et aujourd'hui Pontus Lindbergh reprend cette pièce au moment de la guerre en Ukraine donc je n'arrive pas à trouver de loi bien sûr mais je trouve très troublant que ces chorégraphes à chaque fois qui créent enfin qui touchent cette pièce ils la touchent en plein chaos européens à ce moment-là bon alors vous pourrez toujours me répondre que Pina Bausch a remonté cette pièce dans une période calme ou que Magui Mahin l'a repris pour le Valais de Lyon il ne s'y passait pas nécessairement pire troublée mais enfin ces trois exemples-là moi me troublent terriblement parce qu'au moment où Pontus Lindbergh a décidé de remonter les sept péchés capitaux il n'y a pas de guerre nulle guerre n'était annoncée il n'y a que quelque chose qui s'est malheureusement produit après et où le sept péchés capitaux vont sortir en plein milieu d'une guerre européenne ce qui est assez frappant à Jean-Paul Montanari dans cette édition comme les précédentes d'ailleurs c'est cette manière très contemporaine finalement de travailler entre local et global pour dire les choses simplement finalement ce festival qui dure depuis plus de 40 ans était déjà ses bases étaient déjà construites vraiment dès les premières éditions d'une certaine manière c'était la fonction d'un festival en région je veux dire quand Georges Frèche m'a dit on va construire ici à Montpellier je vous donne pour mission de construire un festival de notoriété internationale pour les Montpellierains qui habitent Montpellier avec l'argent des Montpellierains donc encore aujourd'hui je ne fais qu'abliquer la pensée de Dominique Bagouet d'un côté et la volonté de Georges Frèche de l'autre c'est comme ça et tant que je serai là en tous les cas nous continuerons donc à la fois les plus grandes compagnies du monde les artistes les plus intéressants dans le monde même quand ils sont inconnus ils deviennent connus après et une attention toute particulière aux artistes qui vivent dans cette région quelqu'un comme Sylvain Huck par exemple qui habite Toulouse on y est particulièrement attentif on trouve qu'il a du talent on le soutient on a envie de travailler avec lui ce qui est aussi le cas de Michel Muray qui avance peu à peu qui pose ses pions d'artistes qui dans chaque création qu'elle propose elle a été encore un petit peu plus loin c'est encore plus rigoureux c'est encore plus intéressant donc on suit le problème sur la très grande durée comme presque un demi-siècle bientôt c'est les allers et retours des artistes c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rente à Montpellier-Dance on peut soutenir un artiste ou une artiste une fois très bien deux fois pourquoi pas trois fois mais si au bout de la troisième fois l'artiste en question n'a toujours pas trouvé son public n'a toujours pas trouvé la manière de travailler de créer une oeuvre et que ça tombe toujours un peu à côté que ce n'est pas très bien évidemment comme il n'y a qu'une vingtaine de places par édition il faut bien malheureusement faire des choix et substituer un artiste qui sort et un artiste qui rentre bien sûr puisque pour le reste Anne-Thérésa a du talent depuis toujours Oad Nari n'a du talent depuis toujours donc ils sont des espèces d'invités permanents parce qu'à chaque fois qu'ils font une oeuvre c'est tellement passionnant que je ne vois pas pourquoi sous prétexte de changement ou de jeunisme je devrais priver le public d'oeuvres aussi importantes de ces artistes-là et puis il s'agit toujours de créations d'ailleurs le nombre de créations est phénoménal dans votre édition il semblerait qu'il y en ait 22 cette année donc très bien dans les rencontres improbables impossibles et qui vient rappeler le problème des artistes qui vivent en région justement quand Robin Orlin qui n'habite pas ici qui habite Berlin qui est né en Afrique du Sud comme presque tout le monde sait aujourd'hui m'a proposé à la fois de reprendre une pièce qui aurait dû être montrée dans un festival qui n'a pas eu lieu il y a quelque temps qui est sans rickshaw cette pièce sur les rickshaw avec cette compagnie sud-africaine qui s'appelle Moving Into Dance qui est une compagnie de répertoire contemporain on pourrait dire c'est une compagnie qui invite des chorégraphes à venir faire des pièces pour elle elle m'a aussi dit ah tu sais j'ai fait un il y a longtemps dans les années 90 j'ai fait un solo pour moi-même que j'aimerais reprendre avec un danseur ou une chorégraphe qui habite dans la ville où on va la reprendre j'ai dit très bien ça ça me plaît beaucoup et donc j'ai évidemment immédiatement pensé à Nadia Beugré qui est un des exemples de ces artistes en exil qui est partie il y a bien longtemps de Côte d'Ivoire qui est arrivée ici dans les toutes premières fois avec une compagnie de femmes que je vais inviter dans les années 90 une compagnie de femmes qui s'appelait Tcheche pour la prochaine édition Robin Orlin fera donc reconstituera ce sono qu'elle a fait pour elle-même qu'elle va donner à Nadia Beugré qui elle est considérée bien qu'elle soit totalement internationale elle habite Montpellier donc pour moi c'est une artiste d'ici comme Michel Muray et comme et comme pas mal d'autres comme Anne Lopez à qui j'ai aussi confié un petit travail pour aller surprendre les gens dans les rues parce que mes souvenus un certain nombre d'opérations qu'on a fait tout à fait au début avec Bagway où ils dansaient rue de l'Aiguillerie à Montpellier en surprenant les gens qui étaient à côté d'eux des toutes petites séquences de danse et j'ai eu envie de reprendre cette idée-là C'est peut-être pas un fil évident de votre programmation mais c'est quelque chose qui sous-tend beaucoup de pièces de certains artistes en tout cas dans leur discours sûr leur travail c'est la question justement de l'écologie de la planète de la manière dont elle va mal de resituer l'humain l'humain dans ce chaos le chaos dont vous parliez plutôt politiquement mais c'est ce qu'on retrouve aussi chez Minester Salamone par exemple que vous avez invité avec deux pièces et ce que l'on retrouve aussi donc chez ces chorégraphes venus du Nord que vous avez invité est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les Roaring Twenties et sur le ballet Kulberg ? À peine plus en tous les cas il y a deux modules dans le cadre de cette édition qui se répondent on verra comment ils se répondent d'ailleurs il y a le module que nous a proposé Esther Salamone qui est quand même un triptyque pour ce mot de vous d'après ce qu'elle dit elle dit que c'est un triptyque mais vous savez je l'ai souvent dit donc je l'aurai dit je ne choisis pas les œuvres les œuvres sont de la propriété et de la responsabilité totale des artistes moi je ne m'intéresse qu'aux artistes c'est-à-dire je suis les itinéraires d'un certain nombre de gens d'artistes ceux que dont je les trouve absolument essentiels et qui reviennent très régulièrement et puis ceux dont je propose de découvrir les univers moi je choisis l'artiste l'artiste a la responsabilité du spectacle moi je lui garantis un espace de travail que je trouve adapté par expérience aux œuvres qu'ils vont proposer et je m'engage à lui fournir si j'ose dire le public qui va avec c'est-à-dire former un public suffisamment depuis longtemps avoir un contact permanent avec eux pour que suffisamment de monde arrive s'assois devant l'œuvre de l'artiste choisi voilà ça c'est mon boulot c'est-à-dire le bon espace le bon public le bon artiste je ne suis pas représentant de commerce je ne fais pas commerce d'œuvres je présente des artistes c'est tout donc au cinéma on appelle ça votre manière de fonctionner c'est ce qu'on appelait au cinéma la politique des auteurs et bien voilà donc ça continue c'est bien sous cet angle que je me trouve bien sûr quand Marcello Evely ne parle d'écologie ou de la forêt amazonienne comme dans Rolling Twenties ou les questions d'écologie c'est l'air du temps c'est leur préoccupation c'est pas un choix c'est pas une thématique du festival non c'est leur thématique à eux mais c'est un peu normal aujourd'hui que les artistes s'emparent des problèmes essentiels qu'ils soient dans le théâtre qu'ils soient dans la danse qu'ils soient dans la musique qu'ils soient dans la peinture de toute façon de la vidéo de toute façon c'est vraiment des problèmes qui sont tellement graves qui s'imposent à nous et si les artistes ne parlent pas de ça de quoi voudriez-vous qu'ils parlent bien sûr donc il y a le module Esther Salanon avec le duo avec sa mère sa nouvelle création et un film qu'elle considère comme essentiel et faisant partie du projet et d'autre part Nassera Belaza alors une est d'origine hongroise mais on s'en fout elle vit me semble-t-il à Berlin c'est son problème d'ailleurs tous les gens aujourd'hui en Europe il y a une vraie Europe c'est ce que vous disiez en début de cet entretien tout le monde circule dans tous les sens on ne sait jamais où sont les gens une fois on découvre qu'en fait on les croyait à Paris ils habitent Bruxelles on les croyait à Berlin en fait ils habitent Amsterdam enfin bon et ça change tout le temps en plus ils changent de ville régulièrement et on voit bien qu'en tous les cas les artistes bien avant tout le monde ont déjà inventé l'Europe depuis belle lurette avec une espèce d'angliche qui se fédère toutes les langues impossibles à prononcer bien sûr voilà et en face de ce projet ou un peu plus loin il y a le projet de Nasser Abelhaza qui est un projet qui est aussi une forme de triptyque on pourrait le dire aussi avec une nouvelle pièce une nouvelle création bon pour moi Nasser Abelhaza est une des chorégraphes les plus essentielles et danseuses les plus essentielles actuellement en France de par son itinéraire de par sa perception à la fois du corps de la lumière de la spiritualité elle est rare très rare comme artiste et terriblement originale bien sûr et c'est là aussi on est dans le pur hasard tout ce qui concerne le nord on a vu déjà ici Jefta j'avais vu un peu auparavant un duo qui m'avait beaucoup troublé beaucoup beaucoup troublé un duo de garçons que j'avais trouvé dans une espèce de lumière rouge c'est comme ça dans mon souvenir en tous les cas où on voyait à peine les corps cette manière de dissimuler les corps dans la nuit me trouble me touche énormément comment laisser passer une sorte de rêverie très particulière quand on voit à peine ce qu'il y a à voir et c'est vraiment passionnant enfin personnellement je trouve ça absolument passionnant chez Nasser Abelaza c'est poussé à une espèce d'extrémité bouleversante extrême mais bouleversante chez Jefta je ne sais pas exactement en tous les cas Jefta il est maintenant artiste associé à Külberg Külberg qui a un tel nom qu'on ne sait plus très bien quoi en faire parce que c'est Brigitte Külberg c'est Matsek c'est une de ces très grandes compagnies du nord de l'Europe suédois qui a joué un rôle dans l'histoire de la danse contemporaine en Europe absolument essentiel ça ne s'appelle plus que Berlbalet ça s'appelle Külberg tout court il tente de s'associer et ma foi pourquoi pas de faire une compagnie d'une certaine manière de répertoire contemporain on pourrait dire de création de répertoire contemporain et Jefta est un Jefta Vendeter qui est un artiste assez rare que je trouve un peu précieux au sens où il n'y en a pas beaucoup des comme lui et dont j'aime plutôt bien le travail qui va venir donc présenter une soirée qui est composée de deux pièces un solo qui est déjà sorti et une pièce de groupe pour 13 des danseurs de la Külberg mais je vais prendre comme prétexte le fait que je choisis les artistes les œuvres je ne sais pas donc on va découvrir ça ensemble le jour où ça arrivera on s'assiera dans la salle au théâtre Jean-Claude Carrière et on découvrira la nouvelle création de partie de Jefta pour le ballet Külberg qui est je le répète une des compagnies vraiment importantes en Europe vraiment une des toutes premières compagnies on avait commencé cet entretien en évoquant les deux axes celui de la mémoire et de la prospective et effectivement on a l'impression que ça s'appuie en fait sur des valeurs qui vous sont propres qui vous sont chères et il s'agit de la mémoire de la fidélité c'est ce dont vous venez de parler avec Nasserra notamment et aussi la curiosité quand vous disiez que vous programmiez des oeuvres que vous ne connaissez pas ou même des artistes en fait qui vont être invités pour la première fois par exemple comme Noé Soulier qui n'est pas un habitué du festival de Montpellier les choses se font sur presque rien sur quelqu'un qu'on n'a pas encore invité sur quelqu'un dont on commence à entendre parler régulièrement sur le côté marabout bout de ficelle que j'évoquais tout à l'heure qui par exemple depuis pas mal de temps on essaye de faire le point sur tous les gens qui aujourd'hui dirigent une institution en France ce qui est normal voyons un peu le travail de Maud Le Pladec voyons un peu le travail de Thomas Lebrun que vous aviez invité l'an dernier bien sûr et donc Noé Soulier se trouve être un peu au croisement de toutes ces choses à la fois je suis curieux de cet individu la proposition qu'il m'a faite me paraît intéressante une grande plasticienne un projet vraiment intéressant et puis il est patron du CNDC d'Angers donc voyons à Montpellier nous ne l'avons pas encore vu il obtient le droit d'être invité et de nous montrer sa dernière oeuvre que nous apprenions à le connaître à propos de fidélité et à moins que vous ayez gardé ça pour la fin je voudrais reparler et de Raymond Dogueux et de Dominique Bagouet que le hasard associe c'était ma question finale c'était ma question finale alors Jean-Paul Montanari Nécessito c'est le titre de la dernière pièce de Dominique Bagouet qui va clôturer ce festival Nécessito on a l'impression que c'est tous les jours tous les instants tous les festivals Nécessito qu'est-ce que vous en pensez de ce titre ? le titre est étonnant je ne voudrais pas dire des choses qui vexent mes jeunes collègues mais c'est vrai qu'il faut avoir fait de nombreux festivals il faut avoir vécu de nombreuses années dans la danse ce qui est bon cas pour avoir cette nécessité absolue de revenir sur l'histoire même de la danse c'est indispensable de faire ça on ne peut pas que faire faire qu'un festival de catalogue c'est-à-dire de nouveautés nouveautés c'est vrai que c'est le temps qui fait qu'on a besoin de se raccrocher à ça on a besoin de redire au public et il y a toujours des gens jeunes qui arrivent dans le public de leur redire des choses qui paraissent évidentes pour des gens qui ont un peu d'expérience mais pas nécessairement pour des gens qui arrivent donc c'est une espèce d'offrande que je fais et au public et à mes collègues programmateurs d'une certaine manière en rappelant des choses des années lointaines Nécessito c'est la dernière pièce de Dominique Bagouet il aura repris l'année d'avant il a fait ce chenel qu'on a montré l'année dernière un peu après il va reprendre ce chenel dans une nouvelle version mais la dernière grande création de Dominique Bagouet c'est Nécessito c'est 91 je vous rappelle qu'il est mort en décembre 92 c'est 91 c'est à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons sa création c'est quelque chose d'une espèce de mémoire imaginaire d'un grenade justement imaginaire et lointain et qui lui rappelle le premier voyage qu'il avait fait en Espagne avec ses parents il était très jeune et il dit qu'il a en partie découvert la danse dans des cabarets où les gens dansaient le flamenco etc. quand Cédric Andrieux qui est le patron de la danse au Conservatoire National Supérieur à Paris m'a proposé de remonter une pièce de Dominique et particulièrement celle-là qui est donc cette dernière pièce là aussi il n'y a pas de discussion on va donc clôturer cette étrange édition d'une certaine manière avec ce Nécessito en plein air le travail de l'année dernière qu'on avait pu admirer d'une Catherine Le Grand avec la reconstitution de Sauchnelle a mis la barre très 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 haut donc j'espère sincèrement que le travail de Cédric et d'Eurita Sophie puisque c'est Rita Sophie qui va avec l'aide de certains de ses camarades danseurs de l'époque remonter cette pièce là et on ne peut pas non plus ne pas mettre cette pièce qui va clôturer le festival le 3 juillet on ne peut pas ne pas la mettre en relation avec ce qui va se passer quelques temps plus tôt c'est-à-dire une soirée d'hommage à Raymond Dogue celui qui avait créé à Montpellier même une de ses pièces sur Si je meurs laissé le balcon vert qui était justement dédié à Dominique Bagoui donc les choses se relient Raymond a été avec Emmanuel Gatte celui les deux artistes qui ont le plus fréquenté Montpellier Danse ces 10 ou 12 ou 15 dernières années Raymond depuis 15 ans avait quasiment créé toute son oeuvre à Montpellier Danse et son départ évidemment nous a remué nous a ému bien sûr mais ça ça va de soi mais aussi poser des questions sur la suite sur la place qu'il avait acquise dans l'histoire de la danse dans l'histoire de la danse récente il avait une personnalité tellement originale il avait apporté des choses tellement étranges et nouvelles en termes de poésie que c'est sûr qu'il va extraordinairement nous manquer donc c'est vrai que cette soirée où la plupart des danseurs avec lesquels il a travaillé depuis 15 ans vont se réunir pour donner des extraits de la totalité de son oeuvre le public ici qu'il avait peu à peu année après année constitué parce qu'il y a un vrai public à Montpellier pour Raymond Dogue va sans doute se retrouver d'une manière comme il aurait aimé d'une manière un peu rituelle il ne manquera que les roses blanches m'aider